Alors ce qui me plaît dans ces concertos de Mozart, 5e et 6e concerto, donc ce sont des concertos vraiment de jeunesse, c'est surtout le fait déjà qu'ils soient beaucoup moins joués que les autres, pour une raison qui m'échappe vraiment complètement. En général on considère que le premier concerto vraiment à jouer c'est le 9e, peut-être le 8e concerto, donc le 9e c'est le concerto Jeune homme, le 8e c'est le concerto dit Lutzow, mais c'est vrai que les tout premiers concertos de Mozart sont un petit peu boudés, alors certains bien sûr l'ont interprété, mais sont un peu boudés des pianistes, et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, parce qu'il y a vraiment premièrement un charme immédiat dans ces oeuvres, dès qu'on les entend, on est frappé par la fraîcheur, par l'énergie, par la joie qu'il y a dans chacune de ces oeuvres, et je me dis, voilà, est-ce qu'on peut considérer que Mozart était trop jeune quand il les a composés, je ne crois pas, puisque quand même à 17 ans finalement il était quasiment au milieu de, alors peut-être pas de sa maturité, mais enfin bon, ça faisait déjà au moins 10 ans qu'il composait sérieusement, et donc voilà, c'est un petit mystère et que j'aime bien défendre un petit peu. Le 5e concerto et le 6e concerto sont des oeuvres qui ont des esthétiques assez différentes, le 5e concerto c'est un concerto qui est en Ré majeur, et déjà on sent dans le choix de cette tonalité, une tonalité éclatante qu'on retrouvera dans le concerto beaucoup plus tardif, le 26e concerto dit le concerto du couronnement, ou dans la symphonie Prague, qui est une symphonie tardive, et c'est vrai que dans cette tonalité Ré majeur, on imagine tout de suite les fanfares, les feux d'artifice, quelque chose qui jaillit complètement, et on le ressent dès les premiers accords, même la rythmique qui est utilisée par Mozart, la signature rythmique on pourrait dire, va uniquement vers cette joie extraordinaire, éclatant, c'est vraiment le terme qui revient. En revanche, le 6e concerto, c'est un concerto qui est en 6 bémol majeur, et de nouveau là on sent très fort l'influence de cette tonalité, qui est beaucoup plus tourné vers la galanterie, vers l'élégance, vers la légèreté, mais pas dans le sens frivole, dans le sens transparence, dans le sens fraîcheur, et je crois que le contraste entre les deux concertos dans la même soirée sera très intéressant. Ces concertos, je les ai découverts il y a très longtemps, sans toutefois avoir reçu peut-être un premier choc, mes parents m'avaient offert un coffret avec l'intégrale des concertos de Mozart, c'était Peraya qui interprétait, un coffret historique évidemment, avec le English Chamber Orchestra. Et bon, évidemment, je les ai tous écoutés, quand on est adolescent, on dit, allez je commence par le numéro 1, numéro 2, et on va jusqu'au numéro 27, et c'est vrai que dans l'intégrale, évidemment, il y en a certains que je ne connaissais pas encore, et qui m'ont beaucoup marqué, qui sont plutôt vers la période, je ne sais pas, la 15e concerto par exemple, ou le 17e concerto. Et bon, je les avais écoutés sans m'en rappeler précisément, Il y a quelques années, j'ai été invité par un ami très cher, un excellent pianiste irlandais, Finning Collins, pour jouer à Dublin le concerto pour deux pianos de Mozart. Lui faisait l'intégrale des concertos de Mozart, et donc dans ce même concert, où on jouait ce fameux concerto pour deux pianos, il jouait lui-même le concerto numéro 6, et alors là, ça a été le choc total, parce que, voilà, c'est un concerto que je ne connaissais pas vraiment, et la fraîcheur, la beauté, l'invention mélodique, le charme qui opérait immédiatement m'a complètement frappé, et vraiment, en sortant du concert, je l'ai félicité, je lui ai dit, écoute, ça a été vraiment un choc, tu m'as donné envie de jouer cette œuvre. Alors, Mozart, je l'ai découvert très tôt, évidemment, d'ailleurs, je me rappelle même du premier morceau que j'avais interprété, c'est un petit morceau, une pièce de caractère très très courte, qui s'appelait la tartine de beurre, où il fallait jouer des glissandos pendant toute la pièce, on n'utilisait pas les doigts généralement, on faisait glisser les doigts sur le clavier, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup amusé. Et bon, je me rappelle d'une partition, je crois que c'était Mozart quand il avait 5 ans, ou quand il avait 6 ans, où il y avait des petits menuets, des toutes petites pièces qu'il a composées justement quand il était très très jeune. Alors, je ne peux pas dire que j'ai découvert l'esthétique de Mozart à cet âge-là, mais le personnage de Mozart avait déjà une certaine clarté dans ma tête. Moi, j'avais 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Et bon, j'ai eu aussi des professeurs qui m'ont dit « Oh là là, tu verras Mozart, c'est très difficile », et qui insistaient lourdement, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer qu'à côté d'œuvres qui techniquement sont très très complexes, comme Liszt, Chopin ou d'autres compositeurs, Mozart peut paraître très simple, et on se dit « Alors c'est facile ». Et peut-être que mes professeurs ont un peu trop insisté, donc il y a eu une période où je me disais « Oh là là, Mozart, je n'y toucherai jamais ». Bon, ça n'a pas duré longtemps, et c'est vrai que j'ai découvert Mozart surtout au travers de ses concertos pour piano, j'en ai joué beaucoup. J'ai eu vraiment parmi les plus grands bonheurs de musiciens à travailler ses œuvres, à les interpréter. Alors j'ai eu la chance de travailler avec Douglas Boyd il y a quelques années, c'était en Suisse, ce n'était pas en France, et c'était avec le Collegium Winterthur, on avait fait des concerts autour de Maurice Ravel avec le concerto en sol, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que j'ai toujours senti une forme de connexion entre Maurice Ravel et Mozart. Cette rencontre, d'ailleurs, on avait beaucoup parlé, on avait travaillé bien sûr, on avait beaucoup parlé, on avait parlé de beaucoup de répertoires, mais on avait parlé beaucoup de Mozart en particulier. Et voilà, je m'étais dit, ce serait vraiment formidable un jour de pouvoir approcher, travailler Mozart avec Douglas Boyd, et je suis ravi de cette collaboration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada